bon le laminotaure j'espère que vous regarderez cet rediff bon je vois que vous là j'essaie de lancer des péris privés et tout parce qu'aujourd'hui j'ai le temps bon je vois que vous répondez pas vous devez être occupé ou quoi je sais pas mais j'ai juste pour vous dire en fait que je connais je connais jean-louis giordano je le connais très bien ça fait trois ans que je le suis etc et j'ai j'ai je connais bien si c'est pas un mec c'est pas le mec qui était sans arrêt avec lui au téléphone etc c'est bien une fille elle faisait des péris bon là elle a arrêté parce qu'elle a pris peur là depuis quelques jours voilà et et cette fille en fait elle c'est c'est officiel elle s'est fait bloquer par giordano hier soir voilà elle s'est fait bloquer par giordano hier soir parce qu'elle lui a clairement dit qu'elle en avait marre de le couvrir etc je connais bien cette claire moi je la connais depuis un moment je lui parle etc voilà elle me connaît etc et tout ce que je vais vous dire là elle en a conscience et elle est d'accord je lui ai demandé son avis je lui ai demandé son accord j'ai des screens à vous faire parvenir de nos conversations où elle me dit clairement le jour vous avez fait votre live qu'elle regrette d'avoir dit que c'était elle sur la vidéo et elle me dit clairement que ce n'est pas elle dans la vidéo et que c'est lui qui lui a demandé de le dire voilà j'ai des et après j'ai les screens où elle parle avec lui qu'elle m'a envoyé elle parle avec lui en lui disant qu'elle en avait marre de le couvrir donc ça date d'hier soir elle en a marre de le couvrir elle ne veut plus en avoir à faire avec lui parce que à chaque fois qu'elle le côtoie elle a des problèmes parce qu'il n'assume pas ses responsabilités que que les gens qu'il aide ont des problèmes et qu'elle en a marre donc il l'a bloqué il l'a bloqué hier il lui a dit clarté un troll machin voilà à partir du moment où elle n'a plus voulu l'aider et plus le couvrir elle lui a dit tu es un troll il lui a dit tu es un troll machin enfin voilà il l'a bloqué donc depuis hier elle l'est bloqué il ne lui parle plus il l'a bloqué sur péris sur messenger etc bon elle est bloquée de partout bon elle elle n'en a plus rien à foutre mais voilà si tu veux ça s'est passé le jour où vous avez fait votre live sur la nouvelle vidéo que tu as sorti sur internet bravo à vous d'ailleurs bravo pour votre courage surtout et votre détermination parce que bon moi je souhaite pas être révélé je veux dire au grand jour je veux pas qu'on sache qui suit ni rien mais je connais ce je connais ce gars depuis depuis trois ans maintenant ça fait trois ans que je le suis j'étais un abonné très fidèle à lui et depuis un mois un mois et demi je suis bloqué parce que bon c'est cette idée de de poupée je lui ai clairement dit ce que j'en pensais il n'a pas apprécié que je lui dise voilà et il m'a bloqué bon de toute façon voilà moi j'ai j'ai tout suivi de a à z avec ce gars que ce soit avec amandine gomez que ce soit avec ce fameux théo qui était au téléphone avec lui mais ça il faut que je vous dise aussi que ce théo là l'auteur de cette vidéo là la vidéo d'amandine gomez le body c'est ce fameux théo qui l'a publié cette vidéo avec le body d'amandine c'est théo qui a publié cette vidéo en fait si vous voulez ce théo il appelait souvent jl il l'aidait pour sa radio etc à l'époque il l'aidait il l'aidait tout le temps il l'aidait tous les jours il l'appelait etc bon voilà et un jour ils étaient tous les deux et théo a eu un empêchement ou je sais pas quoi il a dû partir donc il a laissé ils étaient en péri privé ils parlaient à faire ou je sais pas quoi faire un travail avec giordano donc il a dit je reviens giordano a a zappé qui que un live en privé avec théo était en train de tourner bon théo était pas là il a dû s'absenter et à ce moment là clément amandine gomez donc 14 ans c'est bien elle elle a appelé sur le skype à giordano elle a appelé sur le skype à giordano et giordano ce con il a complètement zappé que le live privé avec théo tournait encore donc il s'est dit ce qu'ils se sont dit là ce fameux body machin leur histoire de body cette fameuse vidéo et le donc ils ont continué leur skype et le live privé s'est coupé seulement quand théo est revenu il est bien revenu à un moment donné il est tombé sur la rediffusion de ce live et il a vu ce que le vieux giordano de mes couilles il a fait avec amandine pendant qu'il n'était pas là le vieux giordano il avait oublié que le live privé avec théo il tournait encore et du coup il a pu dire c'est ces obscénités dégueulasses à amandine il s'en rendait pas compte quoi donc le théo il est tombé sur la rediff et il a vu ça donc bon il a vu ça il a été choqué il a voulu le divulguer et dire à tout le monde et révéler la vraie nature de cet enfoiré quoi et du jour au lendemain voilà directement après 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 ce jour là jean louis nous a dit théo est un enfoiré c'est une enflure il faut plus le parler c'est un troll il m'a piraté il m'a piraté les comptes etc sauf que théo la seule chose qu'il a fait c'est qu'il a publié sur facebook cette satanée vidéo il est en train de draguer avec amandine sur skype où il demande d'enlever son body que ça le gêne etc voilà et c'est de ce jour là en réalité théo n'a rien piraté du tout pardon il n'a rien piraté il n'a rien volé il a seulement publié et dit à jean oui qu'il avait qu'il a à mais vous êtes là oh le minotaure tu m'entends